Bonjour à tous, bienvenue Jean. Petite question avant que ça commence, dans ton ancienne vie de leveur de fonds, il me semble que tu as accompagné 20 boîtes pour plus de 50 millions levés, vrai ou pas ? Presque. Ok, bon, tu nous en parleras plus tard. Et maintenant du coup, chez Kima, on est passé à peu près sur deux dossiers par semaine, une centaine de dossiers à l'année, c'est ça ? Une centaine d'investissements par an, oui. Ok, pas mal. Et donc du coup, j'imagine que tu as accompagné, tu as vu pas mal d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui sont passés en rendez-vous avec toi. Est-ce que tu as pu voir un ADN, quelque chose de caractéristique commune à tout ça ? Ce serait très intéressant que tu nous fasses un feedback, donc voilà. Je te laisse la plénière et bonne conférence à tous. Merci. Et n'oubliez pas, petite question sur Twitter avec la télécommande. Oui, la télécommande, on va commencer comme ça. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Laure-Grochard, je suis partenaire chez Kima Ventures. Kima Ventures, c'est le fonds venture de Xavier Niel. Tout le monde connaît Xavier Niel, a priori. On investit dans une centaine de start-up par an, dans le monde entier, un tiers aux Etats-Unis, un tiers en France, un tiers dans le reste de l'Europe à peu près. Et on investit à peu près à chaque fois 150 000 euros par deal. Merci beaucoup. À tous les stades et sur tous les secteurs. On n'investit qu'une seule fois, pour une raison toute simple, c'est qu'on veut éviter d'envoyer du signal au reste de la place. Et quand on investit dans 100 deals par an, on a une difficulté à refinancer nos boîtes. Donc nous, moi, mon métier, c'est de donner sa chance à une centaine d'entrepreneurs en espérant qu'ils transforment l'essai. Et afin de faire ça de la meilleure manière qui soit, et parce que le monde de l'investissement, c'est un monde qui brille par deux choses, la performance et la réputation, et que la performance d'un fonds statistique comme celui de Kima, c'est une performance sur laquelle on ne peut pas trop crâner, puisqu'on va faire deux, trois fois la mise à la fin et il nous faudra dix ans. Tout ce qui compte pour nous, c'est la réputation, et cette réputation, on essaie de se la bâtir en fournissant des outils at scale pour accompagner nos boîtes, en les on-boardant, donc en les accueillant une fois qu'ils rentrent chez nous, en leur donnant des ressources centralisées, des outils, des gens qui peuvent les aider, et en décentralisant un réseau d'experts. Par semaine, on reçoit entre 400 et 500 dossiers. Ces dossiers, c'est des dossiers qui viennent à nous, et c'est des dossiers qu'on vient chercher. On en investit dans deux, donc le funnel est très réduit, mais évidemment, vous vous rendez bien compte que sur les 500 qu'on reçoit, il y en a beaucoup qui passent très rapidement aux oubliettes, et évidemment, il y a des sujets sur lesquels on est un peu excité, et d'autres sur lesquels on est moins excité. Si vous venez me parler de chatbot à la fin de la conférence, vous avez 10 chances sur 10 que je vous dise merci, mais non merci. Si vous venez me parler de marketplace, de SaaS, de high-tech ou de mobile consumer, on va forcément engager une discussion. Aujourd'hui, je vais vous parler des entrepreneurs qui me marquent, qui nous marquent tous, et surtout de ce qu'on ne voit pas dans les médias, de ce qu'on ne voit pas à l'extérieur, de ce qui se passe à l'intérieur et de ce qui fait que ces gens-là, ils viennent extraordinaires. Il faut faire attention parce que quand on dit « extraordinaire », je ne parle pas des boîtes qui créent des licornes, je ne parle pas de Blablacar, je ne parle pas de Criteo, je ne parle pas de Facebook, je parle de Snapchat, je veux dire qu'on s'en fout de la recette pour faire des licornes, parce que les licornes, c'est une exception, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un mythe. Ça arrive, et quand ça arrive, ce n'est pas parce que le jour où cet entrepreneur s'est levé, il s'est dit « tiens, ce matin, je vais créer une licorne, ça va être génial ». Le jour où Travis s'est dit « je vais créer Uber », Uber, c'était des Mercos avec des chauffeurs pour balader des potes dans San Francisco. Si vous lui aviez dit « tu sais qu'un jour, tu embaucheras 50 000 chauffeurs par mois », le mec serait parti en courant, c'est sûr, enfin peut-être pas lui parce qu'il est un peu fêlé, mais globalement, vous donner à un entrepreneur la mesure de ce qu'il va créer le jour où il deviendra une boîte à plus d'un milliard et surtout avec des volumes immenses, cette personne-là ne peut pas s'en rendre compte, c'est quelque chose qui se construit. Donc quand vous vous levez le matin et que vous vous dites « moi ce matin, j'ai envie de faire une boîte », si votre moteur principal c'est de faire une boîte parce que vous voulez faire une licorne ou parce que vous voulez lever de l'argent, en fait si vous voulez faire une boîte pour des mauvaises raisons, surtout recouchez-vous, faites autre chose et quand vous serez mieux, allez-y. Mais ne le faites pas avant. Il faut tuer donc le mythe de la licorne et il faut tuer le mythe qu'il y a des recettes toutes faites pour faire des belles boîtes. Il n'y a pas de recettes. Il y a des recettes pour faire des bons entrepreneurs, les bons entrepreneurs ont des traits de caractère commun, mais il n'y a pas de recettes pour faire une belle boîte. Évidemment, il y a des patterns, il y a des choses qu'on a détectées qui font que des boîtes marchent mieux que d'autres. Si vous faites une marketplace, la base de la marketplace, c'est que vous allez chercher à concentrer géographiquement votre population pour créer de la liquidité sur ce marché-là, vous allez arriver au point de saturation et ensuite vous allez commencer à vous étendre. C'est des choses de base. Quand vous faites un SaaS, vous n'allez pas mettre un pricing avec cinq différents pricing. Ça, c'est ce qu'on appelle le « basic knowledge », c'est ce que vous allez apprendre au fur et à mesure. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer votre succès à la fin de la journée. Et souvent, l'investissement, c'est quelque chose de très contre-intuitif et qui est en dehors du consensus. Si vous prenez l'exemple de Criteo, Criteo, c'est un deal qui n'a pas été fait sur la base de ce que c'est devenu. Et ensuite, c'est devenu une billion de dollars compagnie. Et c'est devenu une billion de dollars compagnie par les fondateurs qui sont à la tête de cette boîte-là. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait les choix qui ont changé le chemin. Et ce qui compte, ce n'est pas la destination, donc c'est le chemin que vous allez prendre. C'est la même chose sur une boîte comme Capitaine Train. Capitaine Train, c'était une boîte en dehors du consensus. Personne ne voulait faire ce deal. C'était horrible quand on levait de l'argent pour eux en 2011, 2013, 2014. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Xavier. C'est en lui envoyant Capitaine Train en juillet 2014. Parce que Jean Daniel, le fondateur, m'appelle un jour en me disant « Jean, je ne comprends pas. On a vu tous les investisseurs. Personne ne veut mettre de l'argent chez nous. » Et je me suis dit « Mais mec, ce n'est pas possible. Je t'ai accompagné sur le CID. Je t'ai accompagné sur le CERIA. Tu as une boîte superbe. Tout le monde parle de toi. On te respecte. Et personne ne veut faire ton deal. C'est incroyable. » Et donc, j'ai contacté Xavier. Et Xavier m'avait répondu « Je connais bien Capitaine Train. J'adore. Ravi de rencontrer Jean Daniel. » Et donc, j'avais commencé à bosser pour faire ce deal-là sur le côté avec lui avant qu'Alven Termsheet et fasse le deal. Mais Alven était les seuls à l'époque. Et ils ont eu du nez puisque la boîte s'est vendue à des très bons multiples 18 mois après. Donc, les meilleures boîtes ne sont pas dans le consensus. Et les meilleurs entrepreneurs sont contre-intuitifs. Si vous aviez rencontré Jean Daniel, Martin et Valentin en 2011, à l'époque où moi je les ai rencontrés, j'avais trois ingénieurs qui m'expliquaient qu'ils allaient faire un milliard et demi de volume cinq ans après sur la vente de tickets de train avec un business model dans lequel ils perdaient de l'argent à chaque fois qu'ils vendaient un ticket. Mais les mecs étaient hyper confiants. Ça allait bien se passer. Ce qui les caractérise, ce n'est certainement pas leur clarté sur le futur et sur ce qu'ils allaient bâtir, c'est leur obsession, c'est leur envie, c'est leur volonté de servir leurs clients. Et quand chez Kima, nous, on rencontre des entrepreneurs, il y a des choses qu'on cherche à détecter. La première chose qu'on cherche à détecter, et c'est hyper important, c'est que toute boîte qui marche, à un moment donné, repose sur un leader. Le leadership, c'est hyper important. Ça s'apprend, c'est difficile à apprendre, mais ça s'apprend, et le leadership, c'est essentiel. À chaque fois que je rencontre une équipe, la première question que je me pose, c'est dans l'équipe, est-ce que je pense qu'un des cofondateurs peut être le leader de cette boîte ? Et la deuxième question sous la scène, qui est normale, c'est est-ce que les cofondateurs autour d'eux sont conscients qu'ils vont devoir laisser le devant de la scène aux CEOs, aux leaders ? La deuxième chose qui est hyper importante, c'est des gens sympas. Parce que quand vous financez 100 boîtes par an, c'est exactement la même chose que dans une entreprise. Quand vous avez 100 personnes dans une entreprise, si vous avez 10 B ou C players, donc des gens qui ne sont pas très bons, c'est eux qui vont tirer la boîte vers le bas. C'est exactement la même chose pour les fondateurs. Si vous sentez que les cofondateurs n'ont pas compris l'importance d'être sympas et d'aller créer une vraie culture autour d'eux, ces gens-là, à un moment donné, vont mettre leur boîte en péril. Donc on fait très attention à ce qu'ils sachent prendre la critique, à ce qu'ils soient sympathiques, à ce qu'ils soient constructifs, c'est des gens qu'on ait plaisir à travailler, c'est des gens avec qui on va être associés pendant extrêmement longtemps. La troisième chose, c'est l'attention aux clients. L'attention aux clients, alors souvent, je vois des boîtes, ils débarquent et ils me disent « Ouais, on a créé une tech incroyable ! » Ou alors « On a un produit, il est magnifique, on a tout fait. » Moi, perso, je m'en fous. Je veux dire, la tech, c'est génial, le produit, c'est génial, ça fait partie de mes thèses d'investissement, c'est ce que je bac, mais mon obsession, c'est « Est-ce que vous êtes là pour servir vos clients ? » À la fin de la journée, une boîte, c'est quoi ? C'est des gens qui bossent pour développer un produit ou un service qui vont vendre à des gens, d'une manière ou d'une autre. Pour qu'ils le vendent, il faut qu'ils apportent un bénéfice. Et pour apporter ce bénéfice, il faut avoir le sens du service. Et ça, c'est hyper important, il faut avoir le sens du client. Et d'ailleurs, c'était ça qui m'avait choqué chez Capitaine Train, c'est qu'ils avaient passé tellement de temps à construire leur techno, ils avaient passé tellement de temps à se batailler pour sortir leur bêta, qui était hyper clean, mais qui, globalement, faisait péniblement 100 000 euros de volume par mois. mais ils avaient une telle attention aux clients. Regardez le compte Twitter de Capitaine Train, vous allez halluciner à quel point trois ingénieurs ont réussi à bâtir une culture du service, une culture de l'attention aux clients aussi poussée. Et ça, c'était vraiment un point hyper important. Évidemment, le dernier point qui est la base, vous vous rendez bien compte que si une boîte comme Criteo est née ou si une boîte comme Docker est née, elles ne sont pas nées parce qu'un jour, les fondateurs ont une bonne idée. Elles sont nées parce qu'à un moment donné, ces fondateurs ont fait des choix, des choix qui étaient meilleurs que les choix précédents, et ils n'ont pas avancé sur une ligne linéaire. Ils ont réussi à un moment donné à dévier du chemin pour faire autre chose. Et on va en reparler juste après, mais c'est toute l'ambiguïté de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça demande une certaine dose de schizophrénie. C'est votre capacité à être flexible, à savoir écouter ce qui se passe autour de vous, et en même temps à être déterminé quand vous faites un choix. Quand vous avez une boîte comme Docker, qui s'appelait DotCloud avant, et qui à un moment donné se dit, bon, on arrête tout, on va faire de l'open source, et on va conquérir le monde comme ça, il faut être carrément déterminé pour faire ce choix-là. Il faut être un peu fêlé même. Et la dernière chose évidemment, c'est dans le terme de la schizophrénie de l'entrepreneuriat, c'est le lien entre l'humilité et l'ambition. Vous allez réussir à faire des choses grandes si vous êtes ambitieux par rapport à la mission que vous vous êtes donnée, et en même temps, vous allez devoir être hyper humble par rapport à cette mission. Parce que vous avez des gens autour de vous, vous allez arriver sur des moments difficiles, il va falloir faire des sacrifices, il faut servir les clients, et on ne peut pas faire ça en étant bullish, en étant agressif. L'agressivité, elle marque quand vous allez pitcher un investisseur, elle marche quand à un moment donné il faut prendre des décisions difficiles, elle marche quand vous vous levez le matin pour driver votre boîte, mais il ne faut pas oublier que ce qui fait la grande qualité des entrepreneurs, c'est leur humilité. Et c'est probablement ça que vous découvrez quand vous parlez à quelqu'un comme Xavier Niel, par exemple. La chance, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Il y a beaucoup de cas où les entrepreneurs viennent me voir et me disent « je ne comprends pas comment Zenly a levé 20 millions de dollars ». Bon, alors, personne ne comprend. Moi, je comprends, mais moi, je suis dedans dans cette boîte depuis trois ans et je les vois toutes les semaines évoluer depuis trois ans. On me demande « mais comment est-ce que Save a fait pour cramer 12 millions d'euros en un an ? » Et pourquoi est-ce que Capitaine Train s'est vendu plus de 200 millions d'euros ? Etc., etc., etc. Les gens se posent toujours la question de la chance des autres par rapport à la leur. D'abord, sachez une chose, c'est que se poser cette question ne vous servira strictement à rien. À rien parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à vous donner, si je ne vous parle pas de la raison pourquoi Capitaine Train s'est vendu si cher, pourquoi Save a brûlé 12 ou pourquoi Zenly a levé 20 millions de dollars, c'est parce que ces informations appartiennent pour l'instant à l'histoire interne de la boîte. Ce sont des choses que vous apprendrez peut-être dans le futur. Mais aujourd'hui, elles sont inutiles pour vous pour avancer. Et souvent, les entrepreneurs se disent « mais moi, j'ai pas de chance » ou « lui, il a eu plus de chance » ou « je suis face à un moment donné, il y a quelque chose qui les a retournés et qu'est-ce qui fait qu'à moi, ça va m'arriver ? » La chance, c'est quelque chose qui se provoque. Ça se provoque, évidemment, en étant attentionné vis-à-vis de ses clients, en bossant dur, parce que finalement, c'est le travail qui paye à la fin de la journée, et en avançant pas à pas. Je ne sais pas si vous avez regardé un film que moi j'adorais quand j'étais petit qui s'appelle « L'histoire sans fin ». Et il y a un personnage dans ce film, je ne me souviens jamais du nom, parce qu'il est assez coupé quand on se parle « un » et quand on se parle « un ». Atriou. Donc c'est génial. Donc le petit, il est dans la bibliothèque, il lit le bouquin, il lit l'histoire d'Atriou. Et Atriou, en fait, il est dans un village, on lui dit « il n'y a que toi qui peux sauver le monde ». Et donc ce petit gamin qui est comme ça, qui sauve le monde et qui passe devant l'oracle pour voir si son âme est pure, qui traverse les sables mouvants avec son cheval qui meurt dans les sables mouvants, etc. Et puis à la fin, évidemment, tout se passe bien, il monte sur son dragon, il gagne et le monde est sauvé. Et c'est l'histoire d'Atriou. Ils en aimeraient tous qu'être un Atriou, que l'histoire soit écrite jusqu'à la fin. Ça serait génial. Mais en fait, Atriou et ces histoires-là, c'est des histoires de double causalité. Votre présent, il est autant conditionné à votre volonté de bâtir le futur que le futur est conditionné à ce que vous faites dans le présent. Je vais vous raconter une histoire que je racontais hier, et en fait que je n'avais pas racontée jusqu'à présent, mais en mars 2013, j'avais décidé d'arrêter la levée de fonds. Et à l'époque, je levais de l'argent pour des boîtes dans lesquelles je n'aurais pas forcément investi, c'était un peu frustrant. Et je me suis dit, vraiment, le job de rêve, ce serait de m'occuper du fonds de Xavier Niel, de prendre la place de Jérémy Berrébi. C'était en mars 2013. C'est un job que j'ai eu en septembre 2015. Et après, j'ai parlé à Martin Minot de Sherrindex, qui m'a dit, « Ah, tu devrais aller rencontrer Oussama, Alice et Nicolas chez The Family, je suis sûr que le feed va super bien passer. » Et puis on s'est rencontrés, et puis le feed est super bien passé, et puis j'ai claqué ma dème. Le jour où j'ai claqué ma dème, il n'y avait pas d'argent sur le compte de The Family, je n'avais pas d'argent sur mon compte perso, ma femme est enceinte du troisième, et elle ne travaille pas. C'est une prise de risque. Cette prise de risque, elle est insensée dans le sens où on aurait pu se retrouver, entre guillemets, à la rue. La réalité, c'est qu'elle m'aurait probablement divorcé, elle m'aurait forcément tué, mais on avait un petit patrimoine qu'on aurait pu liquider si vraiment les choses se passaient horriblement mal. Mais surtout, je me suis dit, si demain ça se passe mal, qu'est-ce que je ferais ? J'irais faire serveur dans un bar, j'irais faire chauffeur Uber, je referais de la levée de fonds, je me relèverais, j'en ai rien à foutre. Je vais me battre, parce que si je veux bâtir le futur, il va falloir qu'à un moment donné, je prenne un choix qui est difficile et qui est contre la vie de tout le monde. Et donc à ce moment-là, il va falloir déterminer si ce que je fais est fou ou stupide. Si c'est fou, c'est bon, si c'est stupide, c'est pas bon. Il y a toujours une fine ligne entre les deux. Et puis après, The Family, ensuite j'ai fait la connaissance de Xavier à l'occasion de Capitaine Train, et puis Jérémy est parti, et puis voilà, et septembre 2015, j'en suis là. Et tout ça, c'est finalement une règle de double causalité entre le présent et le futur. Et si vous racontez l'histoire totale, l'histoire commence en 2009, quand j'ai accompagné un client qui s'appelle Sylvain Zimmer, qui est celui qui m'a présenté Capitaine Train quand je faisais de la levée de fonds, et qui est grâce à ce dossier que j'ai contacté Xavier en 2014. Et donc on peut retracer l'histoire, mais on peut retracer l'histoire qu'à la fin. Donc à un moment donné, il faut faire des choix pour avancer vers cette destinée. Et c'est hyper important. Et donc arrêtez de vous poser la question sur comment est-ce que vous pouvez avoir plus de chance, c'est à un moment donné, quelle décision vous allez faire pour continuer d'avancer vers l'étape supérieure. Il faut passer de mission en mission. Et à mesure que vous passez de mission en mission, vous essayez. Et essayer, ça fait super mal. Globalement, dans la vie d'un entrepreneur, peut-être la chose la plus ingrate, c'est que les succès sont temporaires et ne déterminent pas le succès d'après, contrairement au progrès ou à la technologie qui va permettre d'accélérer le progrès suivant. Le succès ne va pas déterminer le succès d'après. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de repeat entrepreneurs se foirent la seconde fois, parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'appliquer ce qui s'est passé avant va très bien marcher, sauf qu'ils ont oublié que c'est une somme d'actions conditionnées qui a fait que leur succès s'est passé et qu'essayer de recommencer ça parfaitement, ça ne marche pas, que chaque histoire est unique. Et vous allez vous faire mal. Et à chaque fois que vous vous faites mal, vous allez souffrir un petit peu et il faut apprendre de ces erreurs pour jamais les commettre deux fois et pour continuer d'avancer. Et les bons entrepreneurs, ils vont savoir célébrer les succès pour se donner le moral, mais ils vont surtout savoir faire face à leurs erreurs parce que si vous n'échouez pas assez par micro-dose à mesure que vous avancez dans votre boîte, vous n'irez nulle part. On apprend par la difficulté. Quand vous êtes un gosse qui est rentré en CP et qu'on commence à vous apprendre les lettres, je ne sais pas, mais remettez-vous dans la peau d'un gosse de 6 ans en CP. Salut, aujourd'hui, on va voir A. Putain, mais tu as 25 lettres après. Il va falloir que tu fasses des mots, il va falloir que tu apprennes les mots composés, mais il y en a, mais juste se remémorer ça, mais c'est un calvaire. C'est un calvaire. Et bien, la vie d'entrepreneur, c'est exactement ça. Il faut apprendre à souffrir pour avancer pas à pas. Évidemment, à mesure que vous avancez pas à pas, le gros sujet, c'est à quel moment est-ce qu'on arrête et à quel moment est-ce qu'on continue ? Il y a une problématique d'échec qui est tellement présente dans l'entrepreneuriat qu'on en devient un peu fou. On ne sait pas si cet échec, on doit le prendre comme une leçon pour arrêter ou cet échec, on doit en prendre une leçon pour continuer et faire les choses différemment. Et c'est probablement une des plus grandes difficultés que vous allez avoir dans votre vie d'entrepreneur, c'est faire le choix de continuer ou pas et de continuer en quelle direction ? C'est un recommencement perpétuel jusqu'à ce que vous fassiez la prochaine erreur ou jusqu'à ce que vous arriviez au prochain succès. Et la probabilité que vous arriviez à la prochaine erreur est plus forte que celle que vous arriviez au succès. Donc en fait, si vous prenez l'entrepreneuriat, c'est une base de départ de zéro. Quand vous réussissez, vous êtes au succès à la fin et entre les deux, vous avez 85% d'emmerdes. Si vous n'êtes pas conscient de ça et si vous n'aimez pas vous mettre dans cette situation-là de difficulté, vous allez avoir du mal à être entrepreneur et vous allez avoir du mal à arriver au bout. Il faut apprendre à aimer la difficulté. Et vous apprenez à l'aimer et vous recommencez. Et à chaque fois que vous recommencez, vous refaites un effort et vous y arrivez. Et à chaque fois que vous y arrivez, c'est parce que vous avez se lever cette erreur et pas parce que vous avez fait un succès, vous devez être content. Il faut être content de résoudre les problèmes. Il faut être content de se prendre les problèmes en pleine tronche. Je ne vous raconte pas le quotidien de Damien Morin chez Save. Vous prenez l'enfer, vous le mettez à la puissance 1000 et vous avez la vie de Damien Morin au quotidien. C'est-à-dire qu'une boîte que vous avez bâtie, vous avez créé votre première boutique, vous avez fait vos premières réparations, vous étiez rentables, vous étiez dit tiens, on va créer une petite franchise et puis on va ouvrir quelques boutiques. Et puis à un moment donné, les malls vous appellent et vous dites on va créer des corners. Et puis quand on ne va pas en créer un, on va en créer 100. Et puis à mesure qu'on en crée 100, il va falloir qu'on se développe. Pour se développer, moi j'ai que 23 ans, je n'ai pas les rênes. Et puis à mesure qu'on croit, chaque étape de croissance est une dette opérationnelle de plus qu'on se prend dans la tronche et un jour, ça explose. Et le jour où ça explose, vous avez deux solutions. Vous pliez la boîte ou alors, vous prenez chaque problème les uns après les autres et vous vous battez. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et je ne vous dis pas la somme de problèmes qu'il a. Et chaque problème, il avance. Et puis à mesure qu'il avance, il fait évidemment appel à ses guerriers, à tous les gens qui sont autour de lui. Et eux aussi se battent. Et ils ne se battent pas que pour Save, ils sont au corner, ils se battent pour le fondateur, ils se battent pour cette histoire parce que les mecs sont en mission. Ils avaient commencé en mission et ils continuent en mission. Et aujourd'hui, c'est parce qu'ils apprennent à aimer la difficulté qu'ils arrivent à avancer. Ça, c'est le point le plus important de tous. Ne vous mentez pas à vous-même. Et ne vous mentez pas à vous-même, c'est quelque chose de très difficile parce que quand vous êtes entrepreneur, votre boulot, c'est d'aller vendre votre solution à l'extérieur, de pitcher. Vous êtes en pitch permanent. D'ailleurs, c'est l'horrible question du dîner. Vous arrivez à un dîner, tu fais quoi ? Je suis entrepreneur. Et merde. Et tu fais quoi ? Pour l'instant, j'essaye. Et donc, il faut raconter, il faut pitcher, on essaie de se vendre et c'est important pour nous de faire bonne impression parce que c'est le retour des gens sur ce qu'on fait qui nous permet de continuer d'avancer aussi parce qu'on a tous cette part de besoin de reconnaissance auprès des gens. Et donc, à mesure qu'on pitch, on devient un peu mythomane. Et à force qu'on devient un peu mythomane, on s'écarte un peu de la réalité du business. Ne perdez jamais la réalité du business. À tout instant, vous pouvez vous poser des questions simples dont les réponses seront évidentes. Et malheureusement, j'aimerais avoir fait ça plus sur les boîtes que j'ai accompagnées dans le passé. C'est quelque chose que je fais de manière toute simple maintenant. Mais il faut absolument essayer de faire le lien entre ce que vous dites et ce qui se passe vraiment. Et la pire chose dans les entrepreneurs qui se mentent à eux-mêmes, c'est... Donc, il y a deux choses. La première, c'est la dynamique de cofondateurs. La dynamique de cofondateurs, c'est quelque chose de très difficile parce que ce qui se passe, c'est que le principe de l'association, c'est un peu comme les relations. Vous savez, le bouquin, il y a un bouquin qui s'appelle L'amour dure trois ans. Donc, L'amour dure trois ans, en gros, ce que ça vous explique, c'est qu'au bout de trois ans, on a dépassé le stade de l'idyle et de la cohabitation et on commence à se mettre sur la gueule et puis on se sépare. Et en fait, c'est un peu ça, la même chose avec les cofondateurs. Au départ, on est bons amis ou en tout cas, on se comprend et puis on commence à parler ensemble et puis les choses se passent bien et tout. Et puis, à mesure que le temps passe, on voit les défauts de l'autre. Puis quand on voit les défauts de l'autre, ce qu'on fait, c'est comme la chaussette dans le coin de la chambre ou le bouchon d'entreprise qui est mal fermé. On va dire, non, mais ce n'est pas grave, c'est un petit détail. En fait, ce détail, c'est plus qu'un détail parce que c'est un très profond caractère et ça peut être de l'ego mal placé, ça peut être une inhabilité à délivrer, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en ligne de compte et vous, en tant qu'entrepreneur, de la même manière que vous ne devez pas vous mentir à vous-même et que vous fassiez attention à ne pas vous mentir à vous-même vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vos cofondateurs et des gens de votre équipe. Quand vous avez deux personnes qui sont non qualifiées sur une équipe de 10, votre entreprise va survivre. Vous appliquez le même ratio sur une boîte de 100 personnes, votre entreprise est morte. Morte, 20 personnes qui ne tiennent pas la route sur 100 personnes, vous n'allez pas dans le chemin de l'excellence et quand on dépasse un certain nombre d'individus, on ne s'en rend pas compte mais on a signé notre arrêt de mort pour dans des années à venir. Donc, il faut faire hyper attention à ça et donc cette rigueur de clarté vis-à-vis des événements et des gens qu'on a en face de nous, il faut l'apprendre très tôt. C'est dur de dire à un mec écoute, il va falloir qu'on se sépare, tu n'es pas bon. C'est dire de dire à son cofondateur tu commences à me casser les pieds avec ton ego ou dire à un de ses cofondateurs c'est toi le CEO et ça me dérange. Parce qu'il y a beaucoup ça, les problèmes d'ego entre cofondateurs. À un moment donné, c'est le leader qui prend la place. Si vous n'êtes pas capable, vous, en tant que cofondateur, de laisser la place au leader ou si le leader, et si le leader, lui, n'arrive pas à composer avec vous, à un moment, vous allez vous séparer. Vous savez ce qui se passe ? C'est le deuxième qui part. Toujours le numéro 2, ce n'est pas le numéro 1. Parce que si vous vous séparez du numéro 1, il n'y a plus de boîte. On change de boîte. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça arrive dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, vous allez être confronté à une situation, vous allez devoir traiter avec quelqu'un, avec une personne, avec une personne avec qui vous ne vous entendez pas, avec qui ça ne marche pas, qui ne fait pas le job, sur laquelle vous avez des problèmes de relation. La base d'une relation, c'est la communication. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de dating ou de comment gérer votre relation. Mais juste, si vous voulez que ça dure plus que trois ans, parce que c'est le temps souvent entre le moment où les entrepreneurs sont en phase d'Inception et le moment où ça commence à décoller et la même chose commence à prendre, si vous voulez que ça dure plus que trois ans, il va falloir vraiment que vous soyez hyper clair face aux choix que vous faites et aux gens que vous avez en face de vous. Ne laissez pas les choses pourrir, ne laissez pas les égos mal placés, les choses non dites. C'est interdit. Et le nombre de fois où je me pointe en rendez-vous et je vois les entrepreneurs et je vois ça commence à se friter entre eux, mais pas méchamment, mais on sent qu'il y a un problème de dynamique, putain, mais je mets les deux pieds dans le plat. Aujourd'hui, vous n'avez pas un problème de dynamique. Et les mecs te disent « Non, 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 non. » Et puis six mois après, il y en a un qui t'appelle. « Ah bon, on s'est séparé, ça se passait mal. » Mais c'est grillé d'avance. C'est la base. La base d'une boîte, c'est des gens ensemble. Et les gens ensemble, s'ils ne se parlent pas, elle est morte. Donc j'insiste beaucoup sur ce point, mais j'insiste beaucoup sur ce point parce que les gens ne semblent pas le comprendre. Et puis ils continuent de se mentir eux-mêmes jusqu'à ce que ça explose. Mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de se séparer d'une dette, d'une liability, de quelque chose qui se passe mal pour repartir, plutôt qu'attendre que ça pourrisse et faire ça quand ça fait trop mal. Là, vous avez six entrepreneurs sur la photo et ces six entrepreneurs, ils n'ont pas créé de licorne. Il y en a même, ils n'en sont nulle part. Il y en a même, ils sont en redressement judiciaire. Vous avez Jean-Daniel Guillaume, fondateur de Capitaine Train. Vous avez Damien Morin, évidemment, le fondateur de Save. Vous avez Teddy Pellerin, le fondateur de Itch. Lui, il est extraordinaire parce que Teddy, avant de faire Itch, il avait écrit un bouquin que je vous invite à télécharger juste pour la blague. En fait, si vous lisez le bouquin et que vous croisez Teddy après, c'est marrant de voir les différences entre les deux Teddy. C'est un AV ce bouquin, mais il le sait très bien, mais c'est très drôle. Ce qui est marrant, c'est que ce qui est important, ce n'est pas le contenu du bouquin, c'est le fait que le mec ait essayé et qu'il ait avancé et qu'il ait allé au bout de ce bouquin, quelle que soit la qualité de ce bouquin-là. Et en fait, c'est un trait de caractère assez fort et assez fort surtout quand on doit faire preuve de la résilience dont ils ont dû faire preuve dans leur combat de se battre contre une soi-disant de réglementation qui n'accepte pas qu'on raccompagne les gens bourrés chez eux le soir, ce qui est quand même aberrant. Vous avez Firmin Zocchetto, donc Firmin Zocchetto, c'est le fondateur de Payfit. Le fondateur de Payfit, il est venu un jour chez The Family et il m'a dit j'ai pris un Excel et j'ai reverse-enginéré des conventions collectives pour s'assurer qu'on arrive à faire des fiches de paye sans erreur. Et après, j'ai donné ça à mon cofondateur qui a créé un middleware, un langage qui s'appelle Jetlang, un langage qui est juste dédié aux conventions collectives pour pouvoir entrer toutes les conventions collectives à la volée sans avoir besoin de les coder et en gérant toutes les spécificités et tous les changements. et j'adore les mecs qui s'attaquent à des sujets chiants comme ça. C'est dingue. Vous prenez salut, ça va ? Ouais, je vais reverse-enginérer des conventions collectives mais c'est ultra chiant. Ouais, j'adore. Le mec, il adore ça. En fait, il est tout seul sur un marché qui vise des millions d'entreprises et c'est le seul mec qui a trouvé un plaisir sur un truc chiant. Ça, c'est ma cam. Vous avez Aiso Kant qui est un petit génie de 25 ans basé à Madrid qui a une boîte qui s'appelle Sourst. Sourst, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'analyse profonde du code source sur GitHub. Il y a 20 millions de contributions de code source de façon à extraire les patterns de code, à extraire ce que font les codeurs, à les clusteriser ensemble de façon à ce qu'ils puissent mieux collaborer, à ce qu'une entreprise qui cherche un développeur puisse matcher le code de son entreprise avec le code d'autre développeur pour rapidement embaucher, à vérifier la consistance du code, etc. C'est très, très, très technique. Lui, c'est un mec que je l'ai rencontré à Barcelone, un vendredi soir à 17h. Il m'a séché pendant 2h. À la fin, je lui ai dit soit ce mec est un géniste, le plus gros bushiteur de l'histoire. J'ai annulé mon billet d'avion pour aller à Madrid le lendemain et rencontrer le reste de sa team qui m'a séché pareil. Ensuite, j'ai envoyé un mec le lundi pour faire une due deal technique qui est revenu en me disant que c'est la meilleure due deal technique que j'ai jamais faite de ma vie. Et puis, vous avez Antoine Martin qui est le fondateur de Zenly. Le fondateur de Zenly est issu d'écoles de commerce. Le mec est issu d'écoles de commerce et il a fait une application mobile consumer. C'est comme si vous me disiez est-ce qu'un mec à Los Angeles pourrait faire une application qui viserait tous les millenials ? C'est le cas d'un Evan Spiegel. On n'en est pas encore à ce niveau-là parce qu'ils ont encore tout approuvé. Mais c'est le côté contre-intuitif d'un entrepreneur qui n'a pas le CV d'un mec qui va créer une mobile consumer app et qui y arrive à la fin. Et la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas avec le même background c'est sa capacité d'apprentissage et d'exécution avec le temps. Et ça c'est hyper important. Alors tous ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Parce que je vous ai parlé de cas généraux et maintenant je vais vous dire ce que ces gens-là ont en commun et ce qui moi me touche profondément. La première chance c'est l'obsession. Ces mecs-là sont obsédés mais à un tel point c'est admiratif. Jean Daniel ça fait 7 ans qui vend des billets de train et le mec ne parle que de train. C'est incroyable. Il adore ça. Et il vous parle de ça comme s'il était en train de changer le monde. Un mec qui vend des billets de train et qui arrive à vous vendre le fait qu'il change le monde en vendant des billets de train c'est quelque chose d'extraordinaire. Il vous explique moi à chaque fois que je fais le travail à la place de Voyage NCF et que je le fais mieux que Voyage NCF je donne une minute de plaisir à un client et cette minute vous la multipliez le nombre de clients que j'ai pendant l'année et en fait c'est les minutes de bonheur toute l'année. Je trouve ça génial sur la vente de billets de train c'est aberrant. Si vous prenez le cas de Damien Damien il a peur de rien il a peur de personne. Damien il a qu'une obsession aujourd'hui et c'est drôle mais en fait il l'avait déjà au début et puis en fait il l'a perdu parce que c'est un peu quand vous allez lever de l'argent ce qu'on ne vous dit pas quand on vous lève de l'argent c'est qu'on vous met une piqûre et c'est un peu comme un vaccin mal dosé. Soit ça fait son effet vous prenez la mesure de l'argent et puis vous apprenez et puis tout d'un coup les choses accélèrent et vous devenez meilleurs soit en fait le virus vous prend et puis tout d'un coup ça gangrène et ça gangrène et au lieu de brûler de l'argent de manière sensée avec un business model qui avance brûler de l'argent de manière insensée avec un business model qui avance pas bien au lieu de continuer de recruter que des Aplayers vous mettez à recruter des gens B des gens un peu plus chers vous nous faites ce qu'on appelle une zenefite alors faire une zenefite c'est se planter devant les bureaux de Dell et de dire aux sales de Dell viens chez moi je te fais 50% de salaire en plus bon bah si vous multipliez ça par 1000 mecs bon bah en fait vous allez craindre votre budget de l'espace quoi et donc c'est hyper important de faire attention à ça mais Damien il a toujours été obsédé par les téléphones mobiles le mec qui répare les téléphones mobiles il arrive en corner et la dernière fois je lui dis t'as fait quoi ? ça me dit je vais aller voir 6 corners il va voir 6 corners il s'installe il répare un téléphone mobile et il repart il est content et puis il recadre un peu les trucs c'est un entrepreneur du terrain Damien et il est obsédé par ça le terrain c'est un truc qu'il ne peut pas quitter il a besoin d'en être si vous prenez le cas de Teddy alors Teddy c'est grave Teddy c'est dingue Teddy moi je l'ai rencontré chez The Family et il me dit on va raccompagner des gens la nuit en sortant de boîte et on a 3 voitures qui tournent des copains et on raccompagne une dizaine de personnes par soir j'étais là putain le mec en fait il a pris un marché il a pris Uber et il a décidé de prendre le segment le plus petit le plus ridicule un truc mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? merde je veux dire fais un concurrent fais une autre boîte tu ne vas pas raccompagner les gens bourrés chez eux et puis un jour je croise Simon Davila le fondateur de l'appes gratis de Batch dans un dîner et il me dit Jean j'ai pris la mesure de X le week-end dernier je dis ah bon ? c'est à dire il me dit j'étais en banlieue parisienne et on sortait d'une soirée avec des copains et en fait tu sors et t'arrives et t'as des rues vides immenses il n'y a rien il n'y a surtout pas d'Uber parce que les Ubers ils ne vont pas là les Ubers ils sont dans Paris ils traitent un volume colossal là-bas ils ne sont pas et puis en plus quand vous habitez en banlieue c'est à priori que vous n'habitez pas dans le centre de Paris c'est que vous n'êtes pas prêt à dépenser 25 ou 30 balles pour vous rendre dans le centre de Paris et les Ubers donc le Ubers ce n'est pas votre cible donc comment est-ce que vous faites pour rentrer chez vous ? et bien en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'à Paris il y a 2 millions de personnes dans le centre dans le Intramuros et puis il y a 8 millions de personnes autour qui eux ont besoin de Itch et qui utilisent Itch tout le temps et donc ils sortent de là et ils voient les gens qui sortent avec lui et tous les mecs disent ah je commande mon Itch je commande mon Itch je commande mon Itch et les mecs demandent leur Itch et ils demandent leur Itch parce qu'ils n'ont pas le choix ils n'ont que ça et ils me disent c'est là que j'ai pris la mesure de Itch et donc lui il avait compris quelque chose avant tout le monde et il est obsédé par régler ça par régler ce problème des jeunes qui ne peuvent pas rentrer chez eux en sortant de soirée alors ça paraît anodin mais évidemment il sortait beaucoup évidemment il avait eu ce problème là et donc ce problème c'est juste l'extension lui-même des problèmes qu'il a eus et il est obsédé par changer la manière dont les choses se font Fermin Zocito bon lui il est obsédé par les conventions collectives ne me demandez pas c'est bizarre et alors lui il est grave parce qu'il a je ne sais pas quel âge il doit avoir 23 ou 24 ans et à chaque fois que vous lui dites un truc vous revenez le lendemain et le sujet est torché traité c'est plié un jour il m'appelle il me dit ouais Jean donc on a levé de l'argent maintenant on est deux et on a besoin de recruter des développeurs comment est-ce qu'on fait et je lui file un bouquin qu'on file tous qui m'a été conseillé par Rodolphe Medego chez Alven qui s'appelle The A Method for Hiring et donc Who c'est un bouquin c'est comme la méthode simple pour en finir avec la cigarette vous lisez ce bouquin vous conditionnez vous appliquez la méthode vous réussissez c'est binaire et d'ailleurs si je pouvais je filerais le bouquin à tous les entrepreneurs je prendrais ma décision d'investissement que là-dessus je devrais faire en fait une thèse d'investissement le mec qui lit Who et qui l'applique il a gagné 100 000 euros j'adore et Firmin m'appelle trois semaines après il me dit c'est vachement bien ton bouquin je dis ah bon tu l'as fini elle me dit non non je l'ai pas fini je dis bon mais qu'est-ce que tu fous mais non 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 on s'est mal compris j'ai screené 400 profils j'ai appelé 90 personnes j'en ai rencontré 30 j'en ai recruté 2 le mec a appliqué la méthode et il applique cette méthode tout le temps et donc c'est un mec plus vous lui mettez des gens doués autour de lui qui lui donnent de la connaissance et plus il devient exceptionnel et c'en est gênant au point que la dernière fois je débarque chez eux pour leur faire un workshop sur l'organisation et je demande à chacun quels sont leurs défauts d'organisation et le seul qui a eu du mal à me répondre et tout le monde avait du mal à répondre par rapport à lui c'est Firmin parce que Firmin a vraiment son seul défaut c'est de descendre fumer une clope de temps en temps donc résultat je lui ai filé le bouquin la méthode simple pour en finir avec la cigarette et après il n'aura plus d'excuses vous avez Aizzo donc Aizzo lui il est obsédé par analyser le code source des développeurs en fait il est obsédé par le fait que il y ait autant de code source qui traînent et qui soient sous-exploités qui ne servent que à être interprétés et qui ne servent pas à servir aux autres codes sources aux boîtes et en fait à communiquer entre eux lui c'est son obsession et ensuite il y avait Antoine Antoine il est obsédé par la géolocalisation depuis 2011 Zenly c'est pas une histoire qui date de 2015 ils ont sorti une app c'était Zenly on a levé 7 barres en série A on débarque en juillet on lève 20 barres en série B et tout roule et c'est cool les mecs sont sortis d'école en 2011-2012 ils ont commencé à bosser sur une app qui s'appelait Alertus qui était Family Safety pour en fait voir où sont tes enfants quand ils rentrent à l'école ou débarquent chez ou rentrent à la maison ou arrivent à l'école et puis ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas très bien que la batterie était complètement drainée pas drainée vidée par la géolocalisation et qu'il fallait changer et au lieu de se dire on va faire une autre app ou on va faire autre chose liée à la Family Safety ils ont continué 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 d'itérer 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 de manière obsessionnelle presque là on est vraiment à la limite entre la folie et la stupidité sur cette histoire de géolocalisation c'est qu'ils sortent Zenly et que ça prenne de manière organique hyper forte aujourd'hui Zenly pour les gens qui ont deux amis c'est plus de 85% de rétention à trois mois donc c'est colossal et donc tous ces gens-là ils ont commencé cette obsession et cette obsession c'est ce qui malheureusement il y a beaucoup de gens qui décident de choisir l'entrepreneuriat parce qu'ils en ont marre de ce qu'ils font c'est un bon choix parce que c'est un déclencheur le problème du déclencheur c'est qu'il faut le transformer en quelque chose que vous avez envie de faire que vous avez envie de réaliser il ne suffit pas juste de déclencher et dire tiens je vais analyser un problème et puis on va résoudre le problème ça va bien se passer il faut que vous arriviez à trouver quelque chose qui vous obsède parce que vous n'êtes pas obsédé par cette chose vous allez avoir du mal à vous battre quand les temps seront difficiles Coluche il disait un truc sympa il disait les manifestants ils n'arrêtent pas de manifester en disant ce n'est qu'un début continuons le combat et lui disait mais en fait non c'est qu'un combat il faut continuer le début et bien c'est exactement la même chose vous allez arriver vous commencez vous bootstrapez et vous votre obsession ce n'est pas absolument de faire avancer la boîte c'est de faire avancer vous même vis-à-vis de votre projet quitte à changer de projet tout le temps c'est pas grave mais tant que vous n'êtes pas obsédé par votre projet parce que par le problème que vous allez résoudre surtout n'y mettez pas toutes vos ressources réfléchissez bien et je sais que c'est difficile de trouver des sujets qui nous savent moi j'en ai aucun qui m'obsède je serais bien entrepreneur j'aimerais bien être CEO de ma boîte mais il n'y a rien qui me branche sur lequel je suis obsédé rien moi ce qui m'obsède c'est les entrepreneurs donc je fais de l'investissement et après le problème de l'obsession c'est que souvent on est obsédé et donc on devient buté et buté enfin c'est simple buté c'est buté on tape et taper ça fait pas avancer les choses donc il faut être hyper focus et focus c'est choisir les batailles que vous allez adresser et ce qui se passe avec le temps c'est qu'au départ quand vous lancez votre boîte vous avez une to do list vous avez 10 choses à faire dans votre to do list 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 puis vous devez les mettre en ordre si vous les mettez en ordre dans le bon sens vous allez y arriver si vous mettez en ordre dans le mauvais sens vous allez vous planter bon et en fait à mesure que le temps passe plus le temps passe et plus vous avez de choix et moins il faut faire de choix c'est-à-dire que votre list elle proportionnellement d'abord elle est immense proportionnellement vous ne pouvez pas traiter 20 sujets vous devez en traiter moins et c'est pire que ça c'est-à-dire que ces sujets en plus il faut qu'ils soient délégués à droite à gauche pour qu'il y ait d'autres personnes qui aient cette to do et vous vos choix ils se limitent souvent à oui non et les trois prios du moment à gérer et c'est tout et ça c'est un gros sujet de l'entrepreneuriat c'est le focus arrêtez de vous poser mille questions un mec qui se pose mille questions c'est un mec qui n'avance pas vous posez des questions quand vous prenez votre douche quand vous prenez votre bain quand vous allez voir un film quand vous déjeunez pendant les moments de pause mais quand vous avancez quand vous bossez bossez arrêtez de vous poser des questions et c'est ça le point le plus important c'est la décision vous regardez notre quotidien notre quotidien il est fait d'une chose simple il est fait d'un enchaînement d'actions je me lève le matin je fais trois biberons je fais un café je prends une douche je veux du gel je commence les dents je prends mon vélo je le déplie je pars j'arrive au bureau je n'ai pas pris de meeting parce que je ne prends pas de meeting le matin quand je n'ai pas pris de meeting je fixe des tâches de 40-45 minutes pas plus pour rester focus je les enchaîne je ne fais pas de déjeuner extérieur sinon il faut que je bouge et comme je bouge ça ne me fait pas un peu de temps je préfère que j'enviens au bureau parfois je bouge parce que quand même il faut mercredi je ne prends pas de rendez-vous pour tacler les choses que je n'ai pas taclées et le mercredi soir je suis en inbox zéro le dimanche soir aussi etc et je fais un enchaînement d'actions et les gens me disent mais tu es une machine c'est un humain c'est pas normal tu n'es pas quelqu'un normal c'est mal ce que tu fais tu transformes en robot en fait pas du tout le sujet c'est que je fais toutes ces actions de manière hyper organisée et disciplinée pour me donner la latitude après d'aller à l'encontre de cette discipline de pouvoir faire d'autres choses de pouvoir prendre le temps de penser à d'autres choses de réfléchir au futur de mon métier de ce que je vais faire de maintenant je peux accompagner tel entrepreneur ou tel entrepreneur prendre un last minute meeting avec un entrepreneur qui a besoin de moi etc ce qu'il faut comprendre c'est qu'en tant qu'entrepreneur vous votre quotidien c'est d'avancer d'action en action c'est de décider ne laissez pas les choses en suspens un entrepreneur qui n'est pas inbox zéro qui ne sait pas faire inbox zéro n'est pas un entrepreneur il faut qu'il oublie tous ceux dans la salle qui ne savent pas faire d'inbox zéro c'est la première chose que vous devez apprendre en sortant d'ici c'est être inbox zéro parce que inbox zéro c'est votre capacité à prendre des décisions à chaque fois que vous voyez un message décision ça vient du latin décider c'est tout simple c'est couper tuer vous avez des choix en permanence devant vous ce qui vous fait avancer c'est de mettre ces choix derrière vous en faisant une action en faisant une décision et donc il faut que vous fassiez ça évidemment le mieux possible mais le plus rapidement possible aussi et avec le plus de clarté de vision surtout possible et à mesure que vous faites ça vous vous dégagez du temps quand vous vous dégagez du temps vous allez avoir la capacité de prendre du temps pour vous pour réfléchir pour réfléchir à votre produit pour réfléchir à votre stratégie pour réfléchir aux gens pour réfléchir à vous même et en fait ce que vous ne vous rendez pas compte c'est que cette discipline cette consistance machinale c'est ça qui vous permet après de prendre le temps moi je suis rentré chez moi avant 19h30 tous les jours pour retrouver ma femme et mes enfants la seule raison pour laquelle je peux faire ça c'est que je suis discipliné dans ce que je fais le week-end bon je sors un peu mon téléphone temps en temps dans le parc pour répondre à quelques emails et entorcher quelques-uns mais j'essaie de pas trop et donc et donc et donc et j'ai plein de gens qui m'appellent et qui disent ouais Jean est-ce que t'as le temps j'ai toujours le temps on a toujours le temps le nombre de fois où Xavier m'a dit ouais Jean t'es dispo tu peux monter un quart d'heure on doit discuter d'un sujet je monte un quart d'heure et le mec est dispo il a tout le temps une petite disponibilité pour quelque chose et ça c'est la c'est la c'est la caractéristique des bons entrepreneurs c'est leur capacité à s'organiser de manière hyper précise à prendre des décisions pour que leur cerveau ne soit pas embrouillé si vous avez un cerveau embrouillé vous n'avez pas de caractéristique de vision si vous n'avez pas de caractéristique vous n'allez pas pouvoir bien exécuter si vous n'allez pas pouvoir bien exécuter vous allez vous prier dans une tourmente de médiocrité et la médiocrité et après c'est un serpent qui se mord la queue c'est horrible donc prenez une discipline de vie perso prenez une discipline de vie pro matchez les deux et assurez-vous que vous avez du temps pour vous en dehors du boulot et en dehors de ces choses là parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre du recul et en fait de prendre les bonnes décisions et ça c'est hyper important et finalement la dernière chose c'est la première c'est pour ça que j'ai mis en dernier c'est les gens le métier de l'investissement c'est trois choses vis-à-vis des entrepreneurs c'est du capital du network effect et j'arrive toujours pas à trouver le mot pour le troisième mais si vous pouvez m'aider un jour je serai content c'est le miroir l'avantage de l'investisseur c'est qu'il est détaché de votre boîte et il voit énormément de choses se passer autour de lui et donc un peu comme vous quand vous faites vos actions et vous avancez et vous prenez des décisions et vous avez du temps pour vous pour passer du temps sur votre vision et sur votre exécution etc l'investisseur c'est un peu ça il a toujours un peu de recul par rapport à vous et par rapport à ce qui se passe et normalement il est censé pouvoir vous donner quelques bons insights qui sont pas forcément longs mais qui sont révélateurs ça c'est la première chose et l'issé de révélateur il peut venir d'un mentor il peut venir de vos parents il peut venir de votre investisseur il provient de gens autour de vous entourez-vous de gens bienveillants qui vous diront des choses qui vous permettent d'avancer et à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose posez-lui une seule question pourquoi ? pourquoi tu m'as dit ça ? ça c'est la règle numéro une de la flexibilité vous écoutez ce que quelqu'un vous dit mais pas ce qu'il vous dit pourquoi il vous le dit et ensuite vous réfléchissez à ce pourquoi et ensuite vous prenez la décision et ça c'est hyper important et ça c'est des gens autour de vous il faut que vous ayez des mentors moi j'ai fait la levée de fonds pendant deux ans avec un mec qui s'appelle Pascal Mercier ça a été essentiel pour moi de passer du temps avec lui ça m'a aidé j'avais pas eu de mentor avant c'était hyper utile à chaque fois que je faisais quelque chose de pas très bien ou que ça se passait pas bien je me prenais à la fois une claque et à la fois une session de bienveillance de sa part sur qu'est-ce que je peux améliorer qu'est-ce qu'il faut faire etc et c'était top et moi j'ai adoré et c'est là que j'ai le plus progressé donc entourez-vous de gens d'un premier cercle de personnes qui sont bienveillants et qui surtout vous permettent d'avancer et la deuxième chose et donc ça c'est la première chose c'est ce miroir que vous allez en face de vous la deuxième chose c'est le network effect le network effect c'est tout simple alors dans la vallée c'est plus facile parce qu'en fait on a beaucoup de talent donc en fait vous allez avoir un investisseur il va vous présenter 5 mecs hyper bien câblés qui eux-mêmes vous présentez 1, 2, 3 personnes hyper bien câblées et puis tout d'un coup votre réseau commence à s'étendre et à mesure que votre réseau s'étend et que vous arrivez à nouer des relations avec les uns avec les autres toute votre exécution et votre mindset et l'ensemble de votre quotidien s'améliore grâce à cet effet réseau et pire que ça enfin pire que ça mieux que ça à mesure que vous parlez à ces gens-là de ce que vous faites et que vous arrivez à ce que ces gens-là vous respectent et respectent ce que vous faites et bien ces gens-là vont commencer à en parler et puis plus ils en parlent et plus des gens le savent puis après on arrive sur quelque chose qui devient exponentiel l'avantage de la vallée c'est que c'est un trait concentré c'est comme les marketplaces c'est hyper concentré et comme c'est hyper concentré le mou tourne très vite il y a un visu qui tourne très vite après il s'étend et il s'étend beaucoup plus vite de manière beaucoup plus intense et beaucoup plus forte que dans d'autres écosystèmes comme l'écosystème parisien hier j'ai quelqu'un qui m'a dit le problème à Paris c'est que c'est très diffus vous voyez des gens à droite à gauche mais en fait les gens ne se parlent pas et en fait c'est vrai l'écosystème parisien et j'imagine contrairement à l'écosystème lyonnais c'est un écosystème qui est très morcelé et comme il est très morcelé il n'y a pas ce network effect il ne marche pas bien et donc ça c'est la deuxième chose que doit vous apporter à un investisseur et c'est des gens encore et la troisième chose qui ne sont pas des gens mais qui vous permettent d'acheter des gens et ce n'est pas péjoratif mais c'est vrai c'est le capital et le capital c'est la plus grosse valeur des investisseurs parce que vous n'allez pas le trouver en dessous de votre matelas sauf si vous faites des choses très mal et donc le capital va vous permettre d'attirer des talents alors faites très attention parce qu'au début quand on monte sa boîte et qu'on n'a rien réussi qu'on commence c'est pas facile mais les gens que vous allez attirer et qui sont des gens exceptionnels ils viendront pour vous ils viendront pour la mission et a priori leurs intentions seront plutôt pures et à mesure que vous avancez que vous devenez connu que vous avez de l'argent les gens qui viennent c'est comme c'est comme le rich kid dans la classe tout le monde est copain avec lui c'est bizarre puis tout le monde va en boîte avec lui puis c'est lui qui paie les bouteilles et puis voilà et puis en fait il n'a pas de copains parce qu'en fait il est tout seul et bien c'est un peu la même chose et donc il est facile d'être exigeant au début parce que les gens qui viennent à vous ne sont pas beaucoup et vous pouvez les sélectionner ils sont là ils sont purs et tout et puis à mesure que le temps passe vous allez avoir de plus en plus de gens et votre difficulté ça va être évidemment de faire des choix pour choisir les bonnes personnes qui vont vous suivre dans l'aventure et c'est à ce moment là qu'il faut être encore plus exigeant qu'avant et vous devez faire très attention à ça et c'est pour ça que vous devez lire ce bouquin Who the A Method for Hiring parce que c'est ce bouquin qui va vous permettre de poser les bonnes questions pour trouver les bonnes personnes et la seule chose invariable dans une organisation c'est les gens vous pouvez changer votre produit vous pouvez changer votre business model vous pouvez changer votre marché vous pouvez tout changer vous pouvez même déménager à Bali si vous voulez lancer n'importe quoi si vous changez les gens c'est tout simplement plus la même boîte merci je ne sais pas si on a le temps pour des questions je crois qu'on est un peu juste on a le temps pour des questions est-ce que quelqu'un a une question vas-y bonjour merci pour la présentation je suis Pascal fondateur de la start-up Taillot en vraiment early stage donc je me pose des questions de recrutement actuellement et si vous avez le choix entre deux profils un très compétent et l'autre très dévoué pour la mission que se donne la boîte lequel vous choisissez ? tu ne peux pas trouver les deux ? non parce que en fait le truc c'est que donc tu vas lire le bouquin parce qu'il est important et en fait dans le bouquin il faut savoir que les gens ont besoin de compétences donc le bouquin c'est simple les gens ont une mission cette mission elle se définit par des outcomes des choses que vous pouvez mesurer qui sont assez simples et pour délivrer ces outcomes il faut des compétences et bien ces compétences vous avez les compétences qui sont obligatoires et que les gens doivent avoir acquis sur le terrain parce que c'est de l'expérience et que ça demande un peu de temps et puis il y a les compétences que vous pouvez leur apprendre si les gens ont une capacité d'apprentissage rapide et bien il n'y a pas de problème donc quelqu'un qui est engagé dans la mission et qui en plus a une force capacité d'apprentissage et qui fit avec une partie du profil et l'autre partie du profil tu peux lui apprendre vas-y avoir un guerrier auprès de soi qui a une bonne capacité d'apprentissage c'est toujours mieux que n'importe qui d'autre parce que c'est énormément difficile que ces mecs là sont là merci peut-être question ? comment ? ah, fou W-H-O tu tapes sur Amazon c'est un ratable c'est le premier qui va tomber il y a des milliers de reviews c'est vous avez tout compris ? ok ah, question là-bas au droit bonjour Antoine de Nelio je me posais la question il y a beaucoup d'humains donc qu'est-ce que vous pensez des plateformes comme Angelco ? à quel niveau ? est-ce que c'est judicieux d'utiliser une telle plateforme ? pour recruter ? au départ c'était pour la levée de fonds pour la levée de fonds ? en fait le problème de la levée de fonds c'est que vous prenez le cas d'Uber c'est un cas simple il rencontre 200 personnes il n'y en a qu'un qui décide de l'idée de le rendre et c'est parce que cette personne décide de l'idée de le rendre que les choses se font pour l'exemple de Capitaine Train le deal s'est fait quasiment par accident le premier deal avec Index enfin je caricature un peu mais voilà et donc la problématique de la levée de fonds c'est que vous pouvez être la plus belle boîte future à venir le début est toujours difficile donc il faut maximiser les possibilités après il faut bien mettre ça en musique au niveau de la stratégie avoir un profil Angelco c'est jamais mauvais dire que vous levez sans l'afficher c'est pas un problème mais il faut maximiser les possibilités quand on lève de l'argent parce que vous savez pas d'où l'argent va venir et surtout quand on a besoin merci plus de questions ? ah si là c'est bon c'est ma voix vous avez pas parlé de l'optimisme est-ce que c'est un trait de caractère commun aux différents entrepreneurs dont vous avez parlé ? ouais c'est vrai j'y avais pas pensé non l'optimisme c'est ouais complètement mais l'optimisme c'est un peu comme la c'est un peu comme le c'est un peu comme la la ligne entre la folie la stupidité et l'excès d'optimisme est dangereux quoi c'est ça qui vous permet d'avancer et en même temps les mecs trop optimistes à un moment donné en fait rien ils sont dans leur nuage ils sont dans leur monde c'est d'ailleurs la grosse difficulté quand vous levez l'argent dans le fameux virus qu'on vous injecte il y a le virus de l'optimisme j'avais de l'argent je suis fait mieux ça vient se passer puis l'argent crame et un jour vous en avez plus et puis vous avez beau être optimiste il n'y a plus d'argent mais ouais l'optimiste a un trait de caractère en fait globalement quelqu'un de je ne sais pas c'est juste que ça me paraît complètement aberrant d'avoir quelqu'un de pessimiste qui lance une boîte quelqu'un de pessimiste c'est quelqu'un qui va se planquer dans une boîte plutôt qui va aller exécuter qui n'a pas envie de se faire mal qui a peur les entrepreneurs c'est des gens courageux c'est des battants et quand tu es courageux et battant tu as intérêt à être optimiste tu n'as jamais vu un mec au milieu du guet avec la baïonnette en disant j'ai peur j'y vais à moins qu'on les poussait et l'entrepreneur personne ne t'a poussé donc ça donc voilà l'optimisme évidemment une dernière oui au milieu en bas une dernière c'était où ? Lala dernière et après c'est bon bonjour salut elle est un peu sans rapport avec l'ADN des entrepreneurs c'est pour ça que j'attendais qu'il n'y ait pas d'autre main qui se lève ça concerne quand on est en situation de pivot dans une entreprise qui est déjà montée est-ce que quelque part il faut chercher du financement et il vaut mieux bootstraper pour repartir sur son pivot obtenir une sorte de traction élevée derrière le pivot d'abord c'est la c'est je ne sais pas peut-être 100% des boîtes sont passées par le pivot à un moment donné même si c'est des micro-pivots des pivots au sein d'entreprise donc vous allez tous passer par là c'est plus facile de lancer un pivot quand on a de l'argent quand on n'a pas et personne n'a jamais financé un pivot on ne finance pas de pivot on finance le début d'un pivot on finance une boîte et après elle pivote mais personne ne vient de pitcher en disant salut je viens vous pitcher une entreprise qui pivote c'est comme si je te enfin ouais ça en fait j'ai jamais vu et je ne suis pas sûr que ça se fasse moi par exemple je serais hyper mal à l'aise à financer une boîte qui pivote sauf à ce que ce soit dans la continuité de ce qu'elle a déjà fait si tu prends l'exemple de Sourc Sourc ils avaient levé 3 millions d'euros il leur restait un million d'euros ils avaient monté une boîte qui s'appelait Taiba qui était un peu comme Welcome to the Jungle ils ne faisaient pas d'argent ils sont bof puis ils ont revendu et il leur restait un million en banque et là ils ont commencé à lancer leur analyse de deep learning sur le code source et ils ont commencé à voir les premiers résultats sortir et ils ont commencé à faire un peu de chiffres à vendre du recrutement à droite à gauche et donc leur pivot était opéré et juste après c'est à ce moment-là qu'on a closé un tour de 6 millions c'était il y a 3 mois 4 mois et donc tu vois le pivot était engagé mais il faut que tu sois engagé personne ne finance un pivot financer un pivot ce serait tu finances une boîte qui est en mutation on ne finance pas des mutants c'est bizarre merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci